Incroyable ! Incroyable ! Tu as fait le même constat que moi ? Si tu étais un peu plus vigilante, tu devais remarquer que notre roi n'était pas assis à son endroit habituel. Le roi Madzimba n'était pas à cette cérémonie. Le roi Madzimba n'a plus le pouvoir. Exactement ! Notre roi, son pouvoir en tant que roi a beaucoup baissé depuis qu'il est devenu député. Le gouverneur et ses hommes doivent respecter notre roi et lui accorder la place qu'il mérite lors des sorties officielles. Quelle belle journée. Ma première sortie en tant que député de la nation. Sa Majesté, c'était phénoménal. Une prestance, les rouleurs qui venaient de partout et surtout les félicitations. Tu as vu comment le gouverneur m'a salué ? Mais Kimba, écoute, je ne suis plus un pauvre roi dont le pouvoir est limité à un groupement de personnes. Je suis député de la nation, moi. Je dois siéger au Parlement et je vais participer à la prise des décisions pour le changement de ce pays. Votre Majesté. Honorable. Honorable. Enlevez votre échappe pour que je puisse la garder au bon endroit. Kimba, tu n'as toujours rien compris. Je suis député de la nation. Donc laisse-moi le moment de savourer les honneurs du député. D'accord ? C'est le pays tout entier que je porte sur moi comme ça. Afin de pouvoir très élargir, Votre Majesté. Honorable. Honorable. Sa Majesté, Madjimba, le roi de Bakengway a devenu député de toute une nation. Wow. Mon épouse Trisha veut la perle rare. Ce bonheur est en partie grâce à toi. Tes conseils, tes motivations nous ont conduits jusqu'ici. Aujourd'hui, je suis député de la nation. Le député Madjimba. Sa Majesté, Votre Honorable. Voilà. Prouvez-vous vers la plus charmante femme de Bakengwaya. La perle rare. La femme la plus séduisante. Tout de suite. J'en suis honorée. Tout ceci est dû à ton courage, ta détermination. Et laisse-moi te préciser que ta première sortie en tant que parlementaire a été extraordinaire. J'en ai profité pour serrer la main de quelques hommes politiques de ce pays. C'était génial. C'est génial. Génial. Ma fille, c'était comment ce matin à Fonca? Ma reine mère. Il y avait du monde à la place de la fête. Avec tes autorités de tous bords. Oh mon dieu. Mais la surprise générale était ton fils. Notre roi. Qu'a-t-il fait? On ne le voyait même pas. Il n'était pas assis à la place des rois comme à l'accoutumée. Sacré-lèche. Il était assis dans un carré. Avec des députés. Et tout le village en parle, ma reine mère. Bala l'obaye. Dont tous les chefs traditionnels étaient assis à leur place sauf lui. Effectivement. Tu sais ma reine mère. Je n'ai jamais voulu son entrée à la politique. Il va négliger les intérêts de la tradition pour la politique. Ma fille, moi également je n'ai jamais été pour la politique. C'est une très mauvaise chose. Surtout pour un roi qui a un peuple à défendre. Les politiciens mentent. Ils mentent ma reine. C'est trop mentant. Oh mon dieu. Quand c'est noir, ils disent que c'est blanc. C'est trop mentant. Hein? Madimba, dans quoi tu t'es fourré mon fils? Au point d'abandonner ta place habituelle pour aller t'asseoir avec ses sans-cœurs. Hein? Et tu sais très bien qu'il entraîne dans tout ça ma reine. Trisha. Effectivement. Quand on m'a dit que c'est que tu venais de l'extérieur, j'ai pris peur. Mais étant impuissante, je ne pouvais empêcher son union avec Madimba. Elle est en train d'entraîner mon fils dans le gaufle. Hein? Mon roi député. Oh oui chérie. Je t'avais dit que nous allions faire des merveilles. Tu étais assis aux côtés des hommes politiques de ce pays. Les ministres. Des directeurs généraux. Des gouverneurs. Wow. Félicitations chérie. Merci. Alors, laisse-moi te dire que j'étais autant honoré que toi. Ah oui. Tu sais, tu es devenu l'homme le plus important qui soit, tu le mens pour moi. Je te remercie pour ce soutien sans faille, ma Trisha. Tu sais, tout ceci c'est grâce à toi. Après la cérémonie, j'ai serré la main du gouverneur. Et j'ai senti quelque chose frissonner en moi. Wow. Ma chérie Trisha. Wow. J'ai doublement le pouvoir actuellement. Je suis contente pour toi. La reine mère, les notables et toutes les autres femmes vont nous donner raison. Le roi député Madimba, l'élu du peuple. C'est merveilleux, non? Je te serai reconnaissant toute ma vie. Tout ceci c'est grâce à toi. Tu sais, tu as vu en moi quelque chose de fort. Tu as vu en moi une députée de la nation. Pourtant les autres voyaient en moi tout simplement un chef de groupement. Tu as vu loin ma chérie. Merci. Mais chérie, laisse-moi te dire quelque chose. Ton accoutrement d'aujourd'hui n'était vraiment pas à la hauteur de la personne que tu es devenue. Alors, je pense que nous allons devoir faire quelque chose pour ça. J'espère que tu n'as pas oublié que je suis avant tout un roi. Non, chérie, je t'en prie. Je suis tout à fait consciente que tu ne puisses pas mettre de veste, des vêtements comme tout le monde. Mais je vais remédier à tout cela. Nous allons trouver un équilibre entre le roi que tu es et le député que tu es devenu aujourd'hui. Alors, nous allons coudre de somptueux gandouins qui vont représenter valablement le roi député que tu es devenu. Tu vas t'en occuper, Trisha, c'est comme tu veux. Tu sais, tes désirs sont des autres. Mon époux est devenu député. Je suis madame le député, c'est ça? Mais tout naturellement, tu ne discutes avec personne, Trisha. C'est tellement merveilleux. Santé. Toute la population en parle. Nous ne sommes pas les seuls à être considérés. Nos ancêtres risquent de retourner dans la tombe. C'est très grave. Tout le monde a vu le roi percher derrière le préfet et le maire. Alors que ces homologues étaient bien installés dans la tribune des chefs traditionnels. Ils ne nous écoutent plus. Ils prennent des décisions tout seuls. Son règne risque d'être le pays que Bakengwaya ait connu. Notable Kassongo. S'il coule, nous serons pointés du doigt accusateurs. Les ancêtres pourraient même nous frapper pour l'avoir laissé s'égarer dans ses ambitions politiques. Notable Kabore. Les chefs traditionnels ne doivent pas se mêler à la politique. Sinon, ils découleront de nombreuses conséquences, surtout liées à leur neutralité. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je pointe mon doigt accusateur sur cette trichette. Avant l'arrivée de cette femme ici à la chevalier, le chef avait certes des ambitions politiques, mais n'osait pas se lancer parce qu'il nous écoutait. Nous, les notables. Mais depuis l'arrivée de cette femme, cette trichette, tout a chamboulé. Ça tombe bien. Nous devons tenir une réunion avec la reine-mère. Je pense que c'est comme ça. Je me suis entré dans le coeur, je ne vous promets pas. Je ne vous remercie pas. Majesté, après la cérémonie, nous avons pris la route. Un rendez-vous urgent avec un féticheur. Avez-vous un féticheur en plein midi? C'est exact Majesté. Dois-je vous demander vos impressions par rapport à ma première sortie en tant que parlementaire? Une très belle sortie sa Majesté. Oui, c'est ça. Nous avons noté que votre place a changé. Ça prouve à quel point je suis devenu un homme important dans ce pays. Je vous avais dit que faire de la politique, mon cher Kabore, devait nous faire accéder à certains privilèges. Ce matin, j'ai serré la main de plusieurs décideurs de ce pays. Des sénateurs, des ministres, des directeurs généraux, des élites de grande envergure. Majesté, certes, faire de la politique apporte certains privilèges. Mais de l'autre côté, votre rôle de guide, de chef traditionnel, est bafoué. Toute la population en parle. Elle a été même surprise. Surpris de quoi? Je comprends. Que je sois devenu un grand homme de ce pays, n'est-ce pas? Que vous soyez assis derrière ces hommes politiques. Qui autrefois se pliaient à vos pieds? Vous regardez avec beaucoup d'admiration et de respect. Soyons un peu sérieux, Notable Kassomo. Notable Kabore. Que me valait ses admirations? Dites-moi, comment valait ses admirations alors que ce sont ces personnes qui m'admirent et qui décident? Non, rien. En tant que député de la nation, j'ai des millions de francs à gérer pour des micro-projets. Je peux alors améliorer les conditions de vie de la population de Bakenwaya. C'est de ça qu'il est question. Majesté, moi j'affirme ma position. Je réitère que vous devez prendre votre rôle de chef traditionnel plus au sérieux. Dans ce cas, je vais devoir prendre congé de vous. Kimba. Honorable. Après les documents pour demain matin, je réunis avec le président de section et sous-section. Sa Majesté, vous avez réunion avec les membres de la danse secrète demain matin. Ajourner cette réunion avec la danse secrète, celle avec le président de section et sous-section est plus importante. D'accord? Dès bien maintenant! Désolé, n'oublie pas de faire un petit débat et n'oublie pas. Désolé. Je voulais juste te signifier ma joie de te revoir. Est-ce que c'est mauvais? Ne t'assois pas, n'ose même pas poser tes petits fesses là-bas. Mais maman, je ne comprends pas. Moi je viens vers toi et tu m'accueilles comme ça? J'étais simplement en train de t'apporter ton repas. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Et un grand problème d'ailleurs. Pourquoi mon fils ne s'est passé aux côtés des autres chefs traditionnels à la tribune d'honneur? Maman, son statut de parlementaire surpasse largement celui d'un auxiliaire administratif. C'est la simple raison pour laquelle il ne pouvait pas s'asseoir là-bas comme étant un chef traditionnel. Est-ce que tu me comprends? Richard, ne me parle pas le gros français. Ne me parle plus le gros français. Maman, ton fils, le roi Madzimba, est devenu un homme extrêmement important. Il est actuellement le député de toute une nation. Il est devenu plus important qu'il ne l'était bien auparavant. Tu devrais plutôt être fier au lieu de t'acharner comme ça sur moi comme tu le fais. Fier de quoi? Que mon fils est devenu un menteur? Ou bien qu'il abandonne la maison que ses ancêtres lui ont confiée pour poursuivre le pouvoir du monde? Maman, s'il te plait, arrête d'exagérer. Tais-toi! Porte ton sac et va-t'en. C'est tenteur. Trisha, c'est toi qui a entraîné mon fils dans ce chemin. Nous avons tout fait pour l'empêcher. Tu es venue lui ouvrir les portes avec tes relations. Madame, porte ton sac et sort. Viens tu dans ce chemin. Comment? Y'allez-nous, fille! Kimba. Y'allez-y? Qu'est-ce qui est passé? Y'allez-y? C'est ma reine, ma reine Trisha, la plus belle. C'est madame la députée, ok? Madame la députée, c'est quoi? Une femme chute! Tu es là. Mais où est-ce que tu étais passée? Ma reine. Ma reine, mon oeil, madame la députée. Madame la députée, j'ai mangé un repas avec un mauvais piment et mon ventre... Ok, ça va, je vois. J'espère que tu t'es bien nettoyée parce que je ne veux pas des odeurs dans ma voiture. Tu sais, ma crée taille allait faire le commérage sur mon nom auprès de la reine mère. Quoi? La reine mère ne comprend pas ce que toi et moi comprenons. Elle ne comprend pas que le roi ait besoin de ce poste afin de pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille. On n'aura pas besoin de mendier auprès des élites de ces villages afin de pouvoir suivre. On n'aura pas non plus besoin de faire de l'élevage ou encore des plantations. Tu comprends? Madame la députée, la reine mère Maffo est comme tous les gens de ce village. Elle ne vise pas plus loin que le bout de son nez. Madame la députée, j'ai confiance en vous. Vous allez façonner notre roi. Je l'espère bien. Tu sais, ma crée taille aura de mes nouvelles. Elle ne va pas m'avoir comme ça. Jamais. Tu peux ouvrir s'il te plait. Chers camarades, bienvenue. Merci d'être venu. Alors j'ai tenu à vous recevoir personnellement pour vous témoigner ma gratitude. Pour vous dire combien de fois je suis content. Et vous devrez passer le message à d'autres membres du parti. Car c'est grâce à vos votes, c'est grâce à leur vote. C'est grâce au soutien de notre parti que je suis devenu député de la Nation. Et pour ça, je vous dis grandement merci. Merci pour la confiance que vous avez faite à mon endroit. Désormais, je vais cumuler les deux fonctions. C'est-à-dire, celle du roi de Bakengwaya que je suis d'abord. Et député de la Nation, je vais vous représenter à l'Assemblée Nationale. Je vais défendre les intérêts de notre cher beau village. Et je profite de l'occasion pour dire ici, nous allons tout faire pour que vive notre parti et que l'opposition n'entre jamais dans Bakengwaya. Vous allez dire à tous les membres également que si l'un des nôtres a un souci, qui n'hésite pas de passer à la chefferie, rencontrer le roi député. Le roi député Madimba que je suis désormais. J'avais prédit tout ceci. Dorénavant, les activités de la chefferie passeront au second plan. Le roi a annulé la réunion de la danse au secret. Je suis autant surpris que toi. Et tout ça pourquoi? Pour une réunion politique. Qu'allons-nous faire? Sommes-nous en train de jouer? Que ferons-nous si la malédiction arrive à nous frapper? Nos traditions seraient diluées, seraient désagrégées. Ne soyons surtout pas très pessimistes. Nous devons nous relayer entre nos tables pour certaines activités afin de sauver nos traditions. Sinon, la chefferie Bakengwaya va sembler. Je l'ai toujours dit, la politique et la tradition n'ont jamais fait bon ménage. Un chef traditionnel doit rester dans sa chefferie et gérer sa communauté. Et un chef politique doit gérer toutes les communautés sans discrimination. C'est ça la règle. Notable Caboret. Je suis fatigué. Moi, je m'en vais me reposer. N'oublie pas qu'on a la réunion chez la reine mère. Remettons ce rendez-vous-là demain. Comment ça demain? Je suis sûr que la succession avait été truquée par la reine Maffo et ce pantin de Caboret. Chérie, le royaume Bakengwaya t'appartient. Tu as très vite fait de baisser les bras. Il est temps que tu ailles reprendre ce qui te revient de droit. Ce royaume t'appartient. C'est vrai qu'en tant que citoyen de ce pays, nous avons accordé nos voix à votre parti. Et c'est pourquoi vous êtes devenu le député de la nation. Je suis votre roi et vous devez me suivre. Même si je plonge dans l'eau, vous allez plonger avec moi. On va plus lesustes. On va plus lesustes. C'est pour ça.